Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire quelque chose de très simple et impulser l'activité de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes, quand ils discutent avec moi, se remettent souvent en question et se sentent incapables d'entreprendre parce qu'ils ne sont pas diplômés. J'ai envie de dire au contraire, au contraire. Les gens qui ne sont pas diplômés sont des gens qui sont pour moi très résistants. C'est des gens qui savent que souvent il faut mettre la main à la pâte pour y arriver. Donc c'est des gens qui sont tenaces. Et en ce sens, diplômés ou pas diplômés justement, vous êtes le seul à porter votre projet. Et vous connaissez vos caractères, vous connaissez en fait vos faiblesses et les menaces de mettre en place un projet parce que vous vous connaissez. Mais vous avez justement cette persévérance. Vous êtes opiniâtre justement. Et avec ou sans diplôme, bien sûr que oui, c'est possible d'entreprendre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui restent tellement sur le carreau, il est tellement difficile de trouver un CDI de nos jours que bien souvent, au bout de pas mal d'années, on se lasse et on commence à se former par nous-mêmes. On commence à devenir autodidacte et on commence à justement activer le levier de notre créativité pour faire parfois quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, par Internet, le numérique, le digital, voilà, vous pouvez, grâce à Internet qui est devenu maintenant Internet de la valeur, créer votre propre valeur. Donc oui, c'est possible et les diplômes ne sont plus nécessaires. Je dirais même qu'en plus, maintenant, la formation est disponible directement sur Internet et vous n'avez plus, par exemple, à payer des écoles de commerce ou à aller à HEC, même si ces formations sont certainement géniales. Pour les écoles supérieures de commerce, vous en apprenez beaucoup, certes, mais vous êtes beaucoup livrés à vous-même et en fait, ce qui fait la richesse de l'apprentissage, c'est le groupe dans lequel vous tombez. Et notamment des gens qui ont parfois, ou pas d'ailleurs, dans mon cas de figure, j'étais la seule à avoir, enfin, une des seules à avoir de l'expérience professionnelle, ce qui est regrettable. J'aurais bien préféré être dans un groupe avec des gens qui avaient une très bonne expérience professionnelle de façon à ce que moi aussi, je puisse, en fait, capitaliser du savoir au regard de leur propre expérience. Puisqu'en fait, on apprend comment ? On apprend dans le partage. Et pour moi, on apprend tout simplement en étant curieux, donc dans le cadre d'une formation ou non. Si vous avez un projet, soyez déterminé, c'est-à-dire que conservez votre emploi salarié, ce qui vous sécurise et sécurise votre famille potentiellement, et à côté, eh bien, allouez-vous du temps. Essayez d'optimiser la gestion de votre agenda pour vous permettre de vous auto-former, justement. Et pensez très bien votre analyse de risque au regard de votre projet. Voilà, élargissez-la. Et plus le projet va être financièrement onéreux, plus il faudra que vous approfondissiez votre analyse stratégique de votre projet. Force, faiblesse, avantages, menaces. Et par là même, que vous essayez de réfléchir à comment transformer vos risques en opportunités, si c'est possible, ou alors, s'il n'y a pas de risque, comment déclencher vos propres opportunités. En bref, pour déclencher vos opportunités, il faut taper vos portes et il faut arriver à les ouvrir. Et il y a des fois, ces portes, vous allez taper, vous allez taper à une porte, elle va s'ouvrir et ce sera un succès. Mais la persévérance, pourquoi ? La plupart du temps, vous allez pouvoir taper à cette porte dix fois, vingt fois, trente fois. Vous allez peut-être même changer de porte, arriver à un moment. Et seulement à un moment, la porte s'ouvrira et le succès arrivera. Donc on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le savoir. Il y a plein de facteurs qui vont imputer la réussite de votre projet, qui peuvent être votre personnalité. Est-ce que votre activité ou non sera réglementée ? Ça, ça va donner aussi la profondeur de votre analyse. Après, votre situation familiale également. Le temps que vous avez à disposition à consacrer à votre projet et bien sûr, votre personnalité. C'est ce que j'appelle la gouvernance. Voilà, vous seul êtes capable de vous connaître suffisamment pour savoir si vous allez baisser les bras au premier échec ou au contraire, si cet échec va vous donner envie de justement avoir des objectifs encore plus loin. Est-ce que vous avez la patience également d'arriver aux objectifs ? Parce que quand vous déclinez des plans d'action, moi, j'ai un point commun à la problématique de mes plans d'action. C'est que j'ai beau mettre des modes dégradés, donc ça, c'est le mode plan d'action le pire, après ça, je me fais un plan d'action en mode normal, puis je me fais un plan d'action en mode optimiste, et puis je me fais un quatrième, parfois, en mode hyper ambitieux, c'est-à-dire en mode licorne, en termes disruptifs. Ça, c'est pour me pousser à aller chercher les objectifs, même si je sais que je n'atteindrai pas ce plan d'action qu'on va dire disruptif et que peut-être je serai dans le mode normal, mais peut-être aussi je serai dans le mode dégradé. Et bien souvent, moi, ce que je vois dans mes plans d'action, c'est le facteur temps qui ne va pas. Je suis bien trop pressée. Donc moi, je vous invite également à prendre en considération le fait que pour avancer, il faut faire les choses bien et il ne faut pas aller trop vite ou vouloir aller trop vite ou être déçu trop vite. Voilà. Dans tous les cas, moi, je vous dis, il n'y ait pas l'entrepreneuriat, il n'y ait pas osé améliorer vos qualités de vie parce que maintenant, il y a de la place pour tout le monde. Avant, c'était la mode des gens diplômés. Aujourd'hui, je dirais que c'est presque passé de mode parce que si vous êtes votre propre employeur, personne ne pourra vous demander tout votre ribambelle de diplôme. Et moi, je rencontre des gens, moi, je cumule les Bac++6, et franchement, moi, je rencontre des gens qui ne sont même pas diplômés, qui savent exactement répondre à mes questions et qui en savent beaucoup plus que moi. Donc, ça ne veut pour moi les diplômes rien dire. Et quand je vous fais ces présentations castes, je n'ai aucune prétention. La seule prétention que je pourrais avoir, c'est juste de vous donner l'envie d'avancer. Pour le reste, je vous laisse aller vérifier toute l'information qu'il y a dans mes castes et notamment les données quantitatives parce que je ne suis pas une experte et pas une professionnelle, je suis juste une consommatrice curieuse qui a tout simplement envie de dire aux gens, voilà, allez-y, créez, entreprenez, créez des emplois, aidez nos enfants et améliorez vos conditions de vie et améliorez surtout les conditions de vie futures de nos enfants. Pour ça, réagissez et prenez toujours à mon sens en considération le facteur protection de l'environnement qu'à mon sens, on oublie très souvent parce que malgré toutes les ambitions qu'on pourrait avoir, peut-être qu'un jour, la chose qui va nous manquer, ce sera tout simplement l'eau. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la planète, il n'y a que, je crois, 0,2% d'eau potable consommable. Donc ce n'est pas beaucoup. Donc il faut préserver notre planète avant tout. Donc voilà, attention à l'eau et il y a plein d'autres ressources naturelles qui pourraient vouer à disparaître. Donc c'est dommage. Donc procédons intelligemment et moi je vous dis entreprenez intelligemment et là je dis il n'y est pas. Je compte sur vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et osez l'ambition, osez les rêves et la créativité. C'est juste un petit bémol, note à bene, brackets, enfin comme vous voudrez, attention à la réglementation. On évolue dans un cadre réglementaire qui est très strict et pour un consommateur ou un particulier il est parfois vraiment vraiment difficile de comprendre le cadre réglementaire. Néanmoins en France le cadre réglementaire est vraiment très lourd. C'est ce qui prend peut-être 80% dans la gestion de votre projet. Vraiment, regardez le cadre réglementaire, adaptez les contrats, adaptez vos CGV, adaptez vos CGU, faire vos déclarations de NIL, attention à la propriété intellectuelle. Donc ça, pour moi, c'est dans la gestion des risques. Voilà. Mais ces risques peuvent être également une opportunité, l'opportunité d'apprendre, de comprendre, d'encadrer vos risques pour pouvoir exercer une activité, en fait, dans un cadre réglementaire strict. Et c'est possible. Je vous invite à le faire. Protégez-vous bien. Et moi, je ne vous dis pas à bientôt. Osez l'entrepreneuriat. Je vous adore. Prenez soin de vous. Merci.